C'est quoi les yeux ? De la gélatine. Quelle belle gélatine tu as ma chérie. C'est là qu'on ne peut pas accepter les idées qui disent que l'homme est la femme et la femme est l'homme. Normalement, les femmes ne reviennent pas en guigoules, ne sont pas réincarnées. Donc savoir que c'est très facile de passer d'un monde à l'autre. C'est chaud dédié pour Rélevation de l'âme de Jordan et Houda, Ben Agnès, Hélène Arielle. Alors la question de Binyamin. Alors je me demandais en fait, c'était quoi la différence entre les âmes masculines et féminines ? Parce qu'on voit dans l'Akéda de Tisra, qu'il y a un midrash qui nous dit qu'avant l'Akéda c'était une âme féminine. Et après l'Akéda c'était une âme masculine. Ok. Effectivement, moi je l'ai vu dans le Hachim Akadosh. Il explique, il n'y a pas mal d'explications sur les bases de cette notion kabbalistique, que l'Isra avait une âme féminine. Et donc on ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lors de l'Akéda d'Isra, la ligature de l'Isra, elle a reçu une âme masculine. Plus que cela, je ne sais pas. C'est des notions kabbalistiques et je ne m'y connais pas. Mais il est clair qu'il y a des âmes féminines et masculines. Il faut comprendre que Hachim lui-même, en donatorat, des fois on l'appelle au masculin, des fois au féminin. Pourquoi ? Parce qu'on appelle Hachim, on n'appelle pas Hachim. C'est un peu paradoxal. On appelle en fait son nom. Parce qu'Hachim, on ne peut même pas l'appeler. Hachim est au-dessus de... On ne peut même pas en parler, même pas penser sur lui. Tellement c'est énorme et dépasse tout entendement. Hachim a voulu qu'on soit en relation avec lui. Alors il a fait une émanation de lui-même qui est son nom. Et lui et son nom font un. De façon totale, absolue, la plus absolue qu'il puisse y avoir. Pas croire que quand je dis... Parce que des fois les gens entendent cela. Quand ils se mettent après, ils disent Hachim. Non, ce n'est pas Hachim, c'est son nom, mais ce n'est pas lui. Là c'est très faux, il ne faut pas penser ça. Vu que lui et son nom font un totalement, alors c'est lui. Comme quand quelqu'un me parle. A qui il s'adresse ? A mon visage. Jamais on parle à quelqu'un comme ça. On devrait parler comme ça à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'est quoi son visage ? Un morceau de chair. Poilu plus ou moins. Ici les yeux, quand on regarde sa fiancée avec amour, on regarde tout droit dans les yeux. C'est quoi les yeux ? De la gélatine. Quelle belle gélatine tu as ma chérie. D'accord ? Elle te prend comme une tarte. D'accord ? Qu'est-ce que tu me parles de ma gélatine ? D'accord ? Quand tu regardes encore plus profondément dans le noir, la prunelle, c'est quoi le... De quoi est fait la prunelle messieurs ? Le noir des yeux, c'est la profondeur même de la personne. Hein ? De la gélatine ? Non. C'est un trou. Rien. C'est un trou qui va, qui rentre dans la boule oculaire et parce que là les rayons rentrent dans le nerf optique qui est derrière. Donc tu regardes maintenant rien. Rien entouré de gélatine. Et tu lui dis ma chérie, un truc qui cloche. En fait, tu t'adresses à elle, qui est son âme. Mais son âme, elle est en fait comme l'écran. C'est comme si aujourd'hui, on peut nous comprendre à ça avec l'informatique. Quelqu'un, il a un ordinateur portable extra plat. Il part avec sa mamie qui pèse 150 kilos. Et tu as le chien, son chien qui connaît bien la mamie. Et du coup, il voit la mamie dans l'écran, mais il ne comprend pas comment elle est rentrée dans l'écran extra plat. D'accord ? C'est un chien. Nous comprenons que l'écran, c'est un écran. Je communique, je parle à l'écran, parce que le chien, il voit son maître qui parle à l'écran. Donc il comprend que mamie est là. Puis il voit mamie qui répond. Alors lui, il croit que mamie est dans l'écran. Il comprend, hein ? Nous, on sait très bien que non, c'est un écran, mais mamie n'est pas là. Nous, quand on parle aux gens, on parle à l'écran. Parce que si on parlait à l'âme de la personne, on devrait lui parler comme ça. Parce que l'âme, elle est là-haut, elle n'est pas ici. D'accord ? Tu as déjà vu des gens qui se parlent comme ça ? Ça n'existe pas. Nous-mêmes, quand on parle à Hachem, on va parler entre guillemets à son écran, qui est son nom. Mais lui, dans sa vérité intrinsèque, béni soit-elle, et son nom font un. Alors que nous, notre corps, mon visage et moi-même font un, mais beaucoup moins. Beaucoup moins que l'unité qu'il y a chez Hachem. Alors Hachem, maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle au masculin ou au féminin ? Parce qu'il a des voies de conduite. Des voies de conduite qui sont masculines, des voies de conduite qui sont féminines. En général, masculin signifie émetteur. Et quand Dieu émet, il émet du chesed, c'est de la bonté, c'est un flux de lumière bénéfique. Et la voie féminine, c'est récepteur. Récepteur, c'est recevoir et pas donner. Et ça, ça s'appelle la rigueur. Donc nous, on va toujours s'adresser, si possible à Hachem, au masculin, et essayer de tout faire. D'ailleurs, on appelle la droite masculin, la gauche féminin. C'est marqué. Yémin Hachem Romema, que la droite d'Hachem Romema monte. Yémin Hachem Osahail. La droite d'Hachem fait de la vaillance, fait de la puissance. Alors, les gauchers, c'est une bonne question. D'après la Kabbalah, un gaucher fera le qui-douche avec la main droite. Parce que bien qu'il soit gaucher, mais néanmoins dans le ciel, on n'a pas inversé ses flux. Lui, c'est la droite, c'est le chesed, et la gauche, c'est le dîne. D'après la Kabbalah. Il y en a qui disent que d'après les sens simples, non, on va... À part pour l'edphiline. L'edphiline, c'est marqué, c'est marqué juste après la mitzvah d'edphiline, c'est marqué... Tu les écriras sur la mitzvah d'edphiline de ta maison. Vu que c'est juxtaposé la loi d'edphiline et le mot, et tu les écriras, on apprend qu'on met l'edphiline avec le bras avec lequel on écrit. Avec lequel bras t'écris ? Avec la droite. Donc, tu le mettras sur la gauche pour l'attacher avec la droite. C'est lui qui écrit dans l'autre sens, alors il mettra l'edphiline dans l'autre sens. C'est lui qui fait les deux, alors il mettra les deux. Il mettra à gauche et à droite. D'accord ? Il y a des gens qui sont gauchers, et depuis qu'ils sont petits, on les a éduqués à écrire avec la droite, mais ils sont gauchers quand même. Ils doivent être magnifiés sur les deux côtés. Super casse-pieds. Donc, il y a dans la réalité spirituelle, une notion de masculin et une notion de féminin. C'est clair. C'est pour cela qu'on ne peut pas accepter les idées Goy, qui disent que l'homme est la femme et la femme est l'homme, qui est une égalité. Ça veut dire que l'homme ne soit pas un maître arrogant à une femme servante servile. Sa femme, on est entièrement d'accord. C'est clair. Mais dire qu'ils sont égaux, ça veut dire les mêmes, c'est faux, parce qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Un homme ne peut pas être une mère. Il fait tout ce qu'il veut. Moi, il fait son opération, on devient une mère. D'accord ? Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui revient ? C'est une question éthératique compliquée. Quelqu'un qui fait une transe, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il est en réalité ? En tout cas, dans le monde des gens normaux, il y a masculin et il y a féminin. Donc il y a âme masculine et âme féminine. Il est écrit que normalement, les femmes ne reviennent pas en guégoule, ne sont pas réincarnées. Les hommes se réincarnent beaucoup plus que les féminines, les femmes qui viennent réincarner aussi, mais c'est plus rare. Et puis, ce sont les hommes. Pourquoi ? Parce que les hommes étudient la Torah. Les femmes étudient la Torah. La femme n'a pas cette mitzvah. Si elle le fait, elle doit le faire. Pour la l'akha, pour la shkafa, d'accord ? Mais par exemple, la gmara ou la mishnah, la gmara, on va dire. De toute façon, la kabbalah, ce n'est pas une étude qui est adaptée aux femmes. Il n'a pas de mitzvah aussi là-dedans. C'est bien qu'elle le fasse, mais elle n'a pas le même mérite qu'en ont les hommes quand elles vont étudier la Torah. Quand quelqu'un étudie beaucoup de Torah, il crée autour de son âme une bulle de lumière qui l'empêche de rentrer en enfer. Il va en enfer, on ne peut pas. C'est trop lumineux. Alors, il doit réparer ses péchés. Gilgoul, il revient ici sur Terre, pauvre type, et il faut recommencer de nouveau naître, les mots de dents, commencer à marcher, aller à l'école, le bac, le maudit bac, d'accord ? Et tout refaire pour ne pas retomber. Des fois, il fait pire que quand il est que dans son Gilgoul passé, d'accord ? La femme qui n'a pas ce problème de bulle de lumière due à l'étude de Torah, donc elle va en enfer, elle brûle un petit coup et après, elle, elle va au paradis et tout va très bien, mais on va t'achèm. Maintenant, il arrive que des hommes reviennent en Gilgoul dans un corps de femme. Dans ce cas, la femme sera stérile, l'oralechem. Si elle prie énormément, c'est une grande scène avec elle, pour avoir un enfant, d'accord ? À quel point ? Donc, il peut arriver des choses pareilles. Maintenant, qu'une femme revienne dans un corps d'homme, impossible. Une âme féminine ne revient jamais dans un corps d'homme. Pourquoi un corps d'homme peut revenir dans une femme et pas le contraire, j'ignore. Il y a un livre, comme ça des grands temes de Chachamim, vous avez commencé à étudier la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'huit portails qui a écrit Rabbi Hamital, ce que son maître, Rabbi Noiré, lui a enseigné pendant 22 mois. Il a écrit pendant 50 ans. Parmi ses portails, il y a Chahar et Gilgoulim, le portail des Gilgoulim. Là-bas, il explique tout en lent, en large, au travers, comment ça fonctionne. J'essaie de lire un peu. C'est ardu, compliqué et assez inintéressant. D'accord ? Mais c'est de la Torah aussi. Donc, celui qui sera intéressé pourra aller voir là-bas comment ça se passe. Il sera attaché. Des questions ? Là-dessus ? Bauch Adon, oui. Non, la madame, pardon. Il ne peut pas revenir dans la corde, mais alors, comment s'explique le midrash à Yitzhak ? Yitzhak, on a fait une opération, ce n'est pas un Gilgoul. À Yitzhak, on a fait une opération chirurgicale ésotérique. D'accord ? Ce qui s'est passé, c'est des choses énormes au niveau de la Kedah. C'est-à-dire que celles-ci, elles l'ont crevé, il y a les anges qui l'ont vue, ils ont pleuré, c'est tombé dans les gouttes de Yitzhak. Alors, c'est des choses que, je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité, mais c'est des choses qui sont très très hautes. Mais ce n'est pas un Gilgoul, c'est une transformation, une opération chirurgicale. C'était ça, là ? Il y avait une âme féminine. C'est ça, là ? C'est ça, là ? Alors, encore ? Hein ? C'est ça, là ? Non, je saurais, je fais mieux. Alors, je dis, c'est normalement, un Gilgoul en vient pas, mais il se peut canérer que quelqu'un n'ait comme ça. C'est canérer, je pense que c'était prévu qu'il reçoive une âme masculin et noncite. Je dis, quand il m'a dit de l'Israël, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est de la Kabbalah, je ne connais pas ça. Ce que je sais, j'ai dit, ça, c'est un truc spécial. Dans tout, il y a une chose spéciale, voilà. On voit bien que, par exemple, il y a 10 personnes d'Hizhakazal qui sont rentrées vivantes au paradis. Comment on peut rentrer vivant au paradis ? Logiquement, c'est impossible. Alors, Chapir Hazazal, c'était le plus grand rabbin de pensée juive, Htnaz, de la Génération. Il a dit, ça vaut mille fois plus la peine de mourir que de faire toutes les transformations et les souffrances qu'ont eu les gens qui sont rentrés vivants au paradis. C'est beaucoup plus dur que de mourir bêtement. C'est beaucoup plus facile de mourir et passer, parce que l'âme, elle va au paradis et terminée. J'ai un ami qui est dessiné dans le Covid et sa fille, un jour, elle a rêvé. Elle dit que c'était, t'as pas trop souffert ? Elle dit, non, pas du tout. On l'a endormi. J'étais endormi. Tout le coup, l'âme, elle part et voilà, il n'y a aucun problème. Abessana Bachogluzafale disait, mourir, c'est plus facile que de passer d'ici dans la chambre à côté. Tac, tu passes. On ne sait pas quand ça arrive. Regarde, le rabbi Kanevski, l'année passée à Pourim, il en paie, tout va bien, le coup petit. L'âme, elle est partie. J'ai cité dernièrement Haïm Sigler, j'ai cité ou pas ? Mon ami Haïm Sigler qu'on a commencé à faire d'ici, etc. Un matin, il revient à la prière, il se met sur le fauteuil comme ça, la m'est partie. Sa femme rentre, il est mort. D'accord ? Chemichmor, Chemichmor, oui. Donc, savoir que c'est très facile de passer d'un monde à l'autre et on ne comprend pas ces choses-là très très bien et pour revenir à Yitzhak, c'est aussi des choses spéciales qu'on a eu là-bas et on ne sait pas de quoi il s'agit, du moins moi dans ma petite personne, Baruch Adonai L'Olam, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501